bonjour aujourd'hui on va voir un nouveau tutoriel sur Drupal et cette fois-ci le tutoriel concerne le module tbMegaMenu alors c'est quoi le module tbMegaMenu ? on va voir ça ensemble tbMegaMenu Drupal alors tbMegaMenu Drupal en fait c'est un module qui permet d'afficher des menus très agréables à voir des menus qui correspondent de plus en plus à ce qu'on voit actuellement sur les sites web des menus qui sont customisables qu'on peut ajouter des vidéos qu'on peut ajouter des images avec le des titres correspondants c'est très intéressant c'est très beau à avoir donc c'est intéressant aussi de le faire alors qu'est ce qu'on a besoin tout simplement bien évidemment le module lui-même on va le télécharger très bien on va le copier ici ensuite si on va voir quelles sont les dépendances de ce module alors ici pour que le module fonctionne il faut avoir jQuery update dans mon cas de figure je ne vais pas l'installer parce que il est déjà installé jQuery update il est déjà là voilà jQuery update il est déjà là donc je ne suis pas obligé de l'installer et ensuite on aura besoin d'un autre module qui est très intéressant je vais vous dire de quoi il s'agit je ne sais pas si on a ici un exemple qu'on peut vous montrer non alors c'est le module awesome qu'on appelle ça c'est le module font awesome alors je vais vous montrer c'est quoi ce module font alors ce module en fait qui contient les icônes qu'on peut mettre directement sous forme de classe dans les titres je pense que vous le connaissez déjà voilà donc là on peut mettre des icônes directement sur nos titres sur nos menus directement en utilisant des classes et dans notre cas de figure on va tout simplement tout d'abord télécharger le module et ensuite télécharger la librairie de ce module qui est en l'occurrence ici front awesome donc on clique ici on télécharge non merci beaucoup j'ai pas besoin et ensuite ils nous ont dit que on doit le copier dans le dossier sites all library font awesome très bien on va créer un dossier qui s'appelle font awesome donc sites all libraries je crée un dossier qui s'appelle font awesome et ensuite je vais alors copier ici excellent bien on a télécharger tous les modules qu'on a besoin maintenant on va aller les activer on va aller sur modules alors ça réfléchit ça réfléchit tout d'abord on va vérifier que jquery il est activé ou non donc on concept que jquery il est activé très bien ensuite tb mega menu voilà tb mega menu on active et ensuite font awesome on va l'activer excellent on sauvegarde on attend que ça réfléchit ça mouline bien alors on va voir si on a quelque chose ici on a rien c'est normal c'est logique alors on va aller maintenant sur structure si on va aller dans bloc est-ce qu'on a quelque chose ici dans bloc tb mega menu main menu donc c'est ça on va mettre ce bloc dans le menu highlighted plutôt dans le menu featured on va le mettre ici on va sauvegarder on va voir déjà qu'est-ce que ça donne donc le menu donc on va mettre le bloc tb mega menu main menu on va voir si ça donne quelque chose déjà intéressant ça donne quelque chose ici donc déjà ça c'est déjà pas mal donc on a le menu déjà prêt alors pour configurer on va aller dans structure tb mega menu et on va aller dans main menu qui nous intéresse on va faire config et là on a l'interface pour configurer nos différents menus alors tout d'abord on constate que ici système solaire il contient toutes les articles de type système solaire donc déjà ici on peut améliorer des choses d'abord on peut augmenter un petit peu la taille ici ce soit plus le plus joli donc ce qu'on peut faire on peut mettre 500 px très bien ensuite ce qu'on peut faire également ajouter les icônes qu'on a ajouté qu'on a ajouté qu'on a téléchargé tout à l'heure donc là pour le home on va ajouter la classe fa home très bien pour le système solaire on va ajouter la classe fa globe excellent et pour articles divers on va ajouter fa book et enfin pour contacts c'est la classe fa enveloppe bien déjà ça c'est pas mal donc on a ici on va sauvegarder et on va voir le résultat bien on a déjà quelque chose de joli donc home système solaire très bien maintenant qu'est ce qu'on peut encore améliorer sachant que ici il ya quelque chose qu'on constate que les que les les sous-menus ne sont pas alignés à gauche sont pas alignés à gauche sont alignés au milieu d'ailleurs ça c'est une remarque que j'aimerais l'évoquer dans la dans la documentation celle officielle ou plutôt dans la vidéo officielle que je vais mettre aussi dans la descriptif j'ai constaté que malheureusement dans la vidéo officielle ça correspond pas exactement à ce qu'on voit actuellement il ya des choses que ça ne fonctionne pas comme c'est prévu donc une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo c'est vraiment c'est de corriger des choses et mettre en avance qu'est ce qu'on peut corriger voilà parce qu'il ya des choses qui n'ont pas été claires en tout cas pour moi je constatais qu'ils n'étaient pas très claires comme par exemple le fait que les informations ici ne sont pas les sous-menus ne sont pas alignés à gauche par défaut ils sont alignés au centre malgré que ici si on clique ici par contre ça correspond ici l'alignement vous voyez ici l'alignement correspond en fait à la positionnement de le sous-menu par rapport au menu principal d'accord donc ça c'est bon donc on a maintenant les menus maintenant on va ajouter quelque chose de bien c'est que l'on va ajouter des vidéos ça c'est quelque chose de très important alors c'est pas ça ce qu'on va faire c'est que on va venir ici oups encore c'est pas ça c'est plutôt ça on doit cliquer donc vous voyez s'il y a une différence entre il y a ce bloc beige et encore il y a un autre bloc à l'intérieur il faut cliquer sur le bloc menu items sur ce bloc là et sur ce bloc là on va ajouter une nouvelle colonne et dans cette nouvelle colonne on va ajouter une vidéo pour ajouter des vidéos elles doivent être sous forme d'un bloc c'est important que ça soit sous forme d'un bloc sinon vous pouvez pas ajouter vos données et là moi je vais ajouter un bloc que j'ai appelé bloc solar video donc c'est un bloc qui permet d'afficher des vidéos de thème donc là vous voyez c'est un bloc qui affiche une vidéo qui correspond au thème au thème système solaire je vais sauvegarder pour qu'on voit ça avec plus de précision très bien si on ouvre on a on a ici la vidéo qui a été ajoutée très bien maintenant on va encore ajouter d'autres configurations alors dans articles divers donc là on va ajouter un nouveau sous menu yes et dans ce sous menu on va ajouter un bloc un bloc si je vais venir ici je vais ajouter un bloc qui contient tous les articles divers je vais cliquer donc les articles divers sont ici sous forme de vue si je vais ouvrir cette vue là edit view donc on voit qu'elle est sous forme de page ou de forme de bloc donc là voilà j'ai mes différents blocs donc ce que je vais faire tout simplement je vais sélectionner ce bloc ici puis après sélectionner la view le bloc articles divers et là on a la liste de tous nos articles et on sauvegarde ça mouline ça mouline et voilà on a tous nos articles ici bon on constate que ce n'est pas très voilà très joli à voir il faut encore améliorer à quelque chose également ici bon là on peut laisser on peut laisser au milieu mais bon moi je préfère bien que ça soit aligné à gauche alors pour faire ça on va venir donc config tbmenu on va cliquer sur système solaire et on a ici ce qu'on appelle extra classe je vais appeler ça alors je vais donner ça comme classe submenu solar system d'accord ça c'est une classe et ensuite je vais ajouter aussi une classe pour celui-là d'ailleurs on doit avoir la même taille j'ai remarqué donc 500 pixels j'aimerais avoir aussi 500 pixels très bien peut-être un petit peu moins je ne sais pas alors 500 pixels puis après on va ajouter une classe ici je vais appeler ça article article d'hiver plutôt ici article d'hiver plutôt ici article d'hiver menu menu oups on ne sait pas sauvegarder maintenant je vais créer un fichier css donc surtout pour celui-là un fichier css dans notre thème alors c'est parti que alors j'appeler nouveau custom point css si je reviens ici je vais créer je vais vérifier donc sur ça est-ce que ça va fonctionner point text line left très bien par contre il ne faut pas oublier d'ajouter ce fichier custom.css dans les infos dans les infos alors alors j'ai déjà ajouté c'est très bien maintenant on va sauvegarder on va voir qu'est-ce que ça va donner est-ce que ça fonctionne excellent donc là on constate que les menus sont à gauche très bien alors le reste maintenant celui-là alors ça comment on va le faire donc ça c'est un petit peu plus plus spécial plus spécial donc ça en fait c'est plutôt les css on doit utiliser les classes des vues alors si on va voir ici les classes des vues on va voir que les classes on a voilà on a deux classes on a vue field image on a vue field title donc chaque article il a une image et il a un titre excellent donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un float left pour les articles donc on va faire un exemple là par exemple j'ai l'image je veux faire float left donc ça donne quoi ? ça donne là on voit ici maintenant l'image elle est à gauche et aussi pour le titre float left très bien donc on voit ici maintenant le titre il est aussi maintenant float left donc se trouve au même niveau que l'image et ensuite pour éviter que l'autre image en dessous remonte au haut on va faire un petit clear left sur le div suivant et ça va donner quelque chose qui ressemble à ça alors comment on applique ça ? c'est tout simple on revient dans notre fichier css on va tout simplement prendre la classe view article divers en fait ça c'est la classe principale de la vue article . ici on va prendre directement la vue field image et on va faire la même chose on va prendre la vue title tout simplement on va faire float left et là on va mettre à jour pour voir qu'est ce que ça donne déjà voilà donc là on voit que les articles sont éparpillés donc ce qu'on va faire maintenant on va prendre ici ce que vous voyez la vue de la classe elle-même la classe de la vue elle-même donc ici c'est la vue donc ici c'est la vue row 2 alors on va faire comme ça la vue row 2 0,3 0,3 0,4 0,5 donc je vais réexpliquer en cas où ne paniquez pas je vais expliquer de quoi il s'agit le nom de la place on va faire un petit ctrl à 5 et on voit maintenant que toutes les images sont alignées Alors je l'explique. La première ligne vue article divers, vue field image, vue article divers, vue field title, elle permet quoi ? Elle permet d'aligner article et image à gauche. L'objectif c'est que chaque article, chaque image va se mettre sur la même ligne pour chaque article divers. Bien, le problème lorsqu'on va faire float left pour tous les articles, ils vont tous se regrouper, donc tous se revenir sur la même ligne, donc ils vont tous venir de ce côté là. Pour éviter ce problème, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque article, donc vous voyez ici, on a ici le champ, pour chaque article ici, il correspond à cette div là. View 0, View 0, 1, deuxième article, View 0, View 0, 2, et ainsi de suite, 3, 4 et 5. Et dans chaque div article, on a les champs correspondants. On a champ 1, champ 2. Maintenant, pour éviter que tous les champs soient alignés sur la même ligne, on va faire, on va venir ici, on va faire un clear left, ce que je viens de faire, pour remettre à la ligne les autres images. Et ainsi de suite, et ainsi on obtient notre joli menu sur Drupal. Il reste une petite chose à finir, donc on a ici le menu, l'ancien menu, par défaut du thème, donc on va tout simplement le supprimer. Ce qu'on va faire, on va aller dans Appearance, et ensuite on va aller dans Configuration, et on va enlever ici menu principal, Main Menu, et on va sauvegarder. Si on va revenir ici, il va normalement disparaître. Voilà, c'était un module, c'était un tutoriel facile, simple, c'est vraiment, c'est pas dur à faire. Comme j'ai dit, il y a déjà la vidéo officielle, personnellement je l'ai pas beaucoup aimé, j'ai trouvé beaucoup de déchets en tout cas, c'était pas très spécifique. Voilà quoi, donc moi je vous mets de toute façon la version officielle, puis après vous voyez ici la version à moi, et si bien évidemment vous avez des questions surtout n'hésitez pas. Une petite chose maintenant, je me suis rappelé d'une petite chose importante, vous pouvez également ajouter des effets javascript. Alors on va faire ça ici, voilà, animation, donc là vous pouvez par exemple faire élastique, on va sauvegarder, voir ce que ça va donner. Donc c'est vraiment, c'est très bien fait ce menu, c'est très très bien fait. Alors on va mettre, rafraîchir la page, et on voit ici l'effet javascript. Voilà, je vous remercie pour votre suivi, si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser. Merci, au revoir.